A quoi peut ressembler un téléphérique urbain ? On a du mal à imaginer, on voit des téléphériques, plutôt des cabines de ski quand on va dans les Alpes par exemple. Bah écoutez déjà il y a une base technique qui est la même, c'est qu'on a quand même une solution de transport par câble aérienne avec des cabines et des gens dedans. Ils prennent cette solution de transport pour aller au travail, pour rejoindre leur maison. Et je me rappelle d'une enfant à Saint-Domingue qui avait de la larme aux yeux et qui me disait, vous savez vous avez changé ma vie, je mettais deux heures pour aller à l'école, aujourd'hui je mets 17 minutes. Donc je dirais aujourd'hui le transport par câble s'intègre dans des problématiques de franchissement d'obstacles qui pouvaient être le fleuve, des autoroutes, des voies ferrées mais aussi de congestion massive et aussi dans une situation où en fait il n'y a plus que cette solution aérienne qui permet de résoudre cette question de desservir un quartier ou d'être un réseau complémentaire entre deux points de métro par exemple ou entre deux gares mal desservies.